Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Placement, votre émission mensuelle en direct pendant laquelle je vous invite à nous poser toutes vos questions. On en a déjà reçu quelques-unes et on tentera d'y répondre au cours de l'émission. Bien sûr, si on n'apporte pas toutes les réponses pendant l'émission, les équipes de Bien Prévoir vous répondront en direct au cours des prochaines journées. Alors un programme très intéressant. Comme à chaque fois, on va s'intéresser à l'investissement responsable lié au changement climatique. Est-ce une mode ou une lame de fond ? On tentera de répondre à cette problématique. Comment placer son épargne à court terme ? C'est un autre enjeu qui vous concerne tous. Les Français ont accumulé 200 milliards de bas de laine pendant cette crise Covid et certains se posent la question des placements à un horizon court. Investir en Chine en 2021, est-ce la même chose que d'investir sur les marchés américains dans les années 80 ? On tentera également d'aborder ce sujet intéressant pour votre épargne et vos placements. Et puis SCPI, quel bilan 2020 ? On fera un petit tour d'horizon avec un point sur les performances ou les valorisations. Voilà, on est ensemble en direct. Parlons de placement. Ça commence tout de suite. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour ce point sur les marchés. Alors, j'ai regardé la performance du CAC depuis un mois, la dernière émission, 5,6% de hausse. Tout va bien ? Effectivement, les bonnes nouvelles continuent. Et pourtant, lorsqu'on écoute ou on regarde les chaînes d'information en France, ce n'est pas l'impression qu'on a. Donc il y a toujours ce décalage entre le flux d'informations qu'on a, et en particulier en France, et les performances du CAC 40. On peut revenir à ce qui s'est passé en novembre. Vous vous rappelez ce tweet du patron de Pfizer, lorsqu'il a annoncé qu'il avait découvert un vaccin qui était efficace et que les résultats étaient très bons à 95%. En fait, je vous propose de regarder du côté vers l'est, du côté de Jérusalem. On a des résultats maintenant sur un pays qui a vacciné une grande partie de la population des plus de 100 ans. La moitié, pratiquement. Et surtout les plus de 100 ans. Je vous ai ramené un graphe, justement, pour bien comprendre l'impact de la vaccination. Alors, on va regarder ce graphe tout de suite ensemble. Regardez. Qu'est-ce qu'il montre ? C'est le nombre de nouvelles hospitalisations par rapport à deux catégories. La tranche d'âge des 0,60 ans et des plus de 60 ans. Alors, pourquoi on la regarde ? Plus de 60 ans, c'est les bleus. Voilà. C'est la courbe en cloche, la courbe bleue, parce que cette population a été vaccinée avant l'autre population. Et donc, regardez. À partir de mi-janvier, on voit que les nouvelles hospitalisations ont drastiquement baissé. Elles ont baissé de 40% en quelques semaines sur cette population qui a reçu un vaccin. Et là encore, on n'a pas tout le recul, puisque c'est assez rapide. On sait très bien que le vaccin est efficace après 15 jours, après la deuxième dose. Donc là, avant même ce délai-là, on voit que l'impact, il est majeur. Pourquoi c'est important, les hospitalisations ? Parce que sur le plan économique, et donc pour les marchés, ce qui est important, c'est les règles de restriction de circulation. C'est ça qui va faire que les gens consomment, les gens participent à l'économie. Qu'est-ce qui restreint la circulation ? Qu'est-ce qui fait qu'on est confiné ou pas ? Finalement, c'est le degré de congestion des hôpitaux. Donc si la population la plus fragile, la population des plus de 60 ans, plus de 65 ans, est vaccinée presque dans sa globalité, ça va énormément décongestionner les hôpitaux, notamment la réanimation. Et donc ça va réduire la pression, ça va réduire notre regard sur l'épidémie. La dangerosité, finalement, et la perception morbide liée à ce virus. Et donc ce que prouve ce graphique, et ce que montre Israël à échelle, à grandeur réelle, c'est que ça marche, la vaccination, et que l'économie pourra repartir, peut-être pas exactement comme avant, mais dans de meilleures conditions qu'actuellement. Oui, tout à fait. Donc il faut se faire vacciner vite, en fait. C'est ça le message. Et plus les pays se feront vacciner rapidement, plus ils retrouveront une vie économique normale. En tout cas, on va s'en rapprocher rapidement. Et c'est ça qui explique que la bourse achète cet optimisme et continue à progresser. Alors, on revient sur le changement climatique, qui est aussi le thème de cette séquence. Mode ou lame de fond ? Je sens une provocation, parce qu'on n'est plus à se poser la question de la mode. Non, évidemment, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est maintenant assez lourde, qu'il y a une vraie lame de fond. Une prise de conscience politique, tout un chacun, je pense, à changer son regard sur l'environnement. Et ça, ça date de plusieurs années. Il y a une accélération avec la crise du Covid. On peut bien percevoir dans la société qu'on est plus sensible encore, depuis la crise du coronavirus, à toutes ces questions environnementales. Mais est-ce que ça se traduit dans la finance, en bourse ? Est-ce que, finalement, il y a un vrai tri entre les valeurs pro-climatiques et les valeurs qui sont encore un peu de l'ancien monde ? Oui, ça se joue vraiment à deux niveaux. D'abord, ça se joue au niveau société, prise de conscience qu'on a besoin de faire des investissements responsables. Et à partir du moment où on rentre dans cette logique, il vaut mieux adopter la stratégie de tout le monde. Parce que sinon, si vous êtes trop isolé, les valeurs que vous pensez être bonnes vont être délaissées par les autres. Et donc, leur valorisation va diminuer, même si vous avez raison sur la qualité du titre. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour investir dans ces bonnes valeurs ? Déjà, investir dans les valeurs qui ont ce prisme sur l'environnement, l'écologie, l'ISR, l'ESG. Donc, il y a plein de critères. Mais essayer de rentrer dans la logique que l'ensemble des investisseurs est en train d'adopter. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à côté du marché, aller à contre-courant du marché sur cette question-là. Et comment on fait, alors, pour aller dans le flot ? Alors, comment on fait pour aller dans le flot ? Nous, la grille de lecture qu'on donne sur ces questions-là, en particulier sur l'environnement, je ne parle pas de la partie socialement responsable, qui est encore un autre sujet, une autre thématique. On parle du climat, surtout. Voilà, le climat. Il y a deux types de fonds. Il y a des fonds qui jouent vraiment la transition énergétique, qui est un enjeu majeur sur les prochaines années. Et puis, il y a des enjeux. Il y a des fonds qui ont une approche plus globale de l'environnement. Donc, déjà, c'est deux types de fonds. Et vous avez une préférence ? Moi, personnellement, j'aime bien la vision globale parce que je me dis que c'est plus diversifié et donc moins risqué. On constate que c'est moins volatile sur la durée. Les performances sont peut-être légèrement moins bonnes cette dernière année. Mais sur la durée, je pense que le rapport coût-prendrement-risque, il va être meilleur pour l'approche globale. Et alors, comment est-ce qu'on se fait une opinion, finalement ? Comment est-ce qu'on choisit entre tous ces fonds qui seraient labellisés climat ou approche globale, comme vous dites ? Déjà, regardez un petit peu s'il n'y a pas un écart entre le discours et la réalité. Regardez dans les reportings. Ils sont obligés de mettre les dix premières positions du fonds. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est une approche uniquement marketing, aller sur... On a parlé déjà de l'intelligence artificielle, on a parlé du big data, on a parlé de la disruption, maintenant de la transition énergétique. Est-ce que finalement, c'est juste pour justifier qu'on va acheter des GAFAM, Facebook, Amazon, Google, etc. ? Ou est-ce qu'il y a une réalité économique derrière ? Donc, il faut ouvrir un peu le capot des fonds. Il faut ouvrir quand même le capot. Vous nous avez apporté un autre graphique qui présente les performances. Donc, on va le commenter rapidement. Oui. Donc, sur le global environnement, pour donner des exemples de fonds, pour montrer que ça marche. Donc, le SRE, je vous appelle que c'est un indicateur de risque synthétique. Donc, il y a 6 sur 7. 7 étant le plus risqué, 1 le moins risqué. Donc, c'est des fonds qui sont quand même risqués. C'est des fonds action. Vous avez des performances qui sont excellentes sur les 2 dernières années. 2020 et 2019 ont été des bonnes années. 2018 a été une mauvaise année. Et donc, c'est divisé dans les catégories que vous avez expliquées. Soit une approche plus globale, soit une approche plus focalisée sur la transition énergétique et climatique. Voilà. Sur les énergies vertes, le photovoltaïque, l'éolien, etc. Et juste, peut-être pour finir quand même, dire pourquoi aujourd'hui on en parle. C'est qu'il y a quand même une convergence entre l'intérêt de la société à bouger sur cette question-là et l'intérêt économique pour les investisseurs. Pourquoi aujourd'hui, il y a un intérêt économique plus fort encore qu'il y a quelques années ? C'est parce qu'on a beaucoup avancé sur les technologies, sur la transition énergétique qui fait que maintenant, produire de l'éolien, produire du photovoltaïque, ça coûte moins cher que produire de l'énergie liée au charbon. Donc c'est très rentable. C'est plus rentable que le charbon et ça ne pollue pas. Donc double effet qui se coule. D'où l'intérêt d'aller sur ces solutions-là. Très rapidement, on a des questions qui nous sont parvenues. Je le disais en introduction. Faut-il se délester des valeurs américaines qui sont fortement valorisées ? Nous demande Michel. Alors c'est une vraie question. On constate en ce moment qu'il y a quand même un turnover et que les actions qui sont liées au cycle économique, notamment les banques avec l'inflation qui remontent, les taux d'intérêt qui remontent, ont tendance à remonter plus que les actions de croissance, la nouvelle techno souvent. Aujourd'hui, je serais plus prudent sur la nouvelle techno, mais à court terme. Sur le long terme, je pense que les nouvelles techno sont intéressantes. Donc ça dépend de l'horizon de placement. À court terme, je peux être plus prudent. Que pensez-vous des investissements sur les sociétés du secteur de l'hydrogène destinés à la mobilité comme McPhee, demande Jean ? Je pense pour le coup que c'est un peu tôt. En fait, en termes d'investissement, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Et sur l'hydrogène, je ne suis pas un expert, mais il est possible que ce soit un peu tôt pour l'investisseur. Et puis avec des ratios ou des valorisations qui semblent stratosphériques par rapport à la réalité du business actuel. Quel est votre avis sur le Bitcoin, votre avis sur les crypto-monnaies ? Que pensez-vous de la finance décentralisée ? On a beaucoup de questions. Thomas, Robin, Guillaume qui s'interrogent. Finalement, c'est difficile de passer à côté. Tous les articles, enfin, 1 sur 2 parlent du Bitcoin en ce moment. Vous avez un avis ? J'ai un avis, effectivement, sur le Bitcoin. Je le dis depuis très longtemps. Je pense que le Bitcoin est un actif, mais ce n'est pas une monnaie. Et je ne pense pas que ce sera un jour une monnaie d'échange pour acheter. Mais même si c'est un actif, même si c'est l'or électronique, est-ce qu'il faut en avoir un petit peu, pas du tout ? Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je n'en prendrai pas. Maintenant, effectivement, ça ne fait que monter. Si vous êtes joueur, si vous aimez spéculer, ça a du sens. Il y a de plus en plus de gens qui vont continuer à aller sur le Bitcoin. Mais vous vous rappelez ce que disait Rockefeller. Si mon chauffeur commence à me parler d'un actif, je le vends cet actif. On parle beaucoup trop du Bitcoin pour aller dessus aujourd'hui. Bon, voilà. Vous avez la réponse. Ça dépend si vous êtes à la place du conducteur ou derrière. Merci, Jonathan. On se retrouve dans un mois. On enchaîne tout de suite avec Vincent Kutcovitz. Alors, on va s'intéresser aux placements à court terme. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épargne qui s'est accumulée sur les bas de laine des Français. 200 milliards, on parle de surplus d'économie avec cette dette Covid. Bonjour, Vincent. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut en faire à court terme ? C'est vrai que si son horizon de placement... Déjà, c'est quoi le court terme pour vous ? Un an, deux ans, trois ans ? Alors, je pense que c'est minimum deux ans. En dessous de deux ans, ça devient compliqué, même si on peut envisager. On verra quelques solutions à moins de deux ans. On verra. Ça va. Alors, vous nous avez apporté aussi plusieurs éléments. Un premier graphique. Oui. Alors, en fait, l'idée, c'était déjà d'expliquer ce à quoi il faut faire face lorsqu'aujourd'hui, on se pose des questions sur les solutions d'investissement à court terme. On a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à nous pour savoir ce qu'ils peuvent faire à court terme. On a eu beaucoup de questions, d'ailleurs, pour l'émission. Oui, on va y revenir sur les questions. Et en fait, juste pour... Ce que je vois aussi, c'est que sur les moteurs de recherche, par exemple, sur Google, on voit que la notion de recherche, les gens qui tapent des mots-clés autour des placements à court terme, a explosé ces dernières semaines. Je pense que c'est très lié au contexte. Donc il faut voir comment on traite ça. Alors, on revient sur le graphique. On l'a aperçu. Pour le commenter rapidement, ce graphique, donc accepter de prendre plus de risques par le passé, gérer son épargne à court terme, sans la dissocier du long terme. Oui. Je pense qu'en fait, déjà, le premier sujet, c'est qu'auparavant, on avait, le sentiment que les gens, ce qui est cherché, c'est... Investir à court terme, ça veut dire prendre zéro risque. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour investir à court terme. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que prendre zéro risque, aujourd'hui, c'est zéro rendement. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, les comptes à terme, les livrés qui existent encore, presque des produits des années 2010. Aujourd'hui, ils rapportent 0,5 %, soit autant que l'inflation. Avec la fiscalité, en fait, on est négatif. Cette question du court terme, elle est obsédante parce qu'on se dit, comme on a du mal à avoir de la visibilité sur le moyen ou le long terme, on veut des choses qui nous permettent de changer d'avis à horizon court. Oui. Je comprends bien. Mais ceci dit, on peut accepter de prendre un peu plus de risques et chercher à maîtriser ce risque. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On va dire à nos clients, prenez un peu plus de risques, mais on va vous accompagner pour le maîtriser. Et donc, il y a des solutions de ce type. C'est pour ça que je dis que, par exemple, gérer une enveloppe court terme dans l'enveloppe assurance vie, par exemple, à côté de placements qui ont une horizon de placements plus longs, c'est la bonne solution. On peut mixer du court terme et du long terme dans le cadre de son contrat d'assurance vie. Et puis le troisième axe, donc, c'est de ne pas s'intéresser qu'à l'obligataire. Oui. Ça traduit, en fait, la fin des placements obligataires. Les placements obligataires étaient les placements qui permettaient d'avoir une stratégie à court terme sécurisée à 100%. C'est donc les fonds en euros classiques. C'était les comptes à terme. Tout ce genre de placements, c'est des placements qui étaient assis sur une logique obligataire. Donc ça, il faut considérer qu'aujourd'hui, c'est derrière nous qu'on ne peut plus, en tout cas pour le moment, s'y intéresser. Alors, il y a deux catégories de solutions. Ce qu'on peut éviter ou ce qu'on doit éviter et puis ce qu'on doit privilégier dans les choses à éviter. Donc on a un peu... Comptes à terme livrés qui rapportent pas plus de 0,5% voire maximum de 1%, mais fiscalité déduite et inflation, on est à 0, voire en dessous de 0. Donc nous, on les laisse tomber. Il y a des campagnes actuellement de publicité à la télévision pour des filiales de grands groupes automobiles qui cherchent à avoir des liquidités. C'est vraiment pas une solution aujourd'hui. Et notre but, c'est vraiment de démontrer qu'il y a des solutions plus attractives et... Alors, ces solutions attractives. Alors, les solutions attractives, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut se positionner notamment, par exemple, on a beaucoup décrié, on y participe, les fonds euro classiques. Ceci dit, il reste quelques fonds euro donc plutôt atypiques, notamment un qui investit sur les infrastructures en Europe. On sait qu'il y a des plans de relance aujourd'hui qui vont soutenir ces infrastructures, mais même hors plan de relance, le domaine des infrastructures, le financement, par exemple, des lignes de chemin de fer, des grands travaux. Là, il y a une solution aujourd'hui. À travers un fonds euro, on est à peu près autour de 2% de rendement. Donc c'est une solution. Là aussi, en poche, court terme, à côté du poche, en termes. Oui, parce que souvent, le fonds euro n'est pas associé à du court terme dans l'esprit des gens. Il est associé à l'assurance-vie et donc de l'investissement. C'est vrai que sur le principe, c'est le cas. Mais comme on n'a pas de frais d'entrée ou très peu de frais d'entrée, que c'est un produit qui est disponible, liquide à tout moment, si on respecte bien dans la logique globale le fait que le contrat d'assurance-vie est quand même un contrat fait pour la transmission, on peut imaginer qu'en cas de coup dur, on puisse faire appel à un placement qui est en fonds en euro, sur lequel on n'aura pas de friction à la sortie, pas de frais à la sortie. Donc en fait, à horizon, à partir de 12 mois, ça commence à devenir rentable sur ce type de... Complètement. Ça permet d'amortir les frais d'entrée. Et avec le rendement qui se dégage quand même de ce type de fonds, si on va sur les fonds classiques, c'est difficile à faire. Voilà. Donc une première piste. Autre piste que vous nous proposez ? Dont on parle souvent, mais qui est aujourd'hui adaptée, c'est notamment les unités de compte, les sociétés civiles immobilières en assurance-vie. Donc ce sont des placements, souvent, qui investissent sur différents supports en immobilier, de bureaux, mais également résidentiels ou d'immobilier en direct. Là, en fait, l'avantage, c'est qu'on est sur des rendements qui oscillent entre 3 et 4 %, malgré tout. Le risque est très maîtrisé. Ce sont des produits qui ont ce qu'on appelle une volatilité extrêmement faible, autour de 1 %. Et je dirais qu'il faut saisir à certaines opportunités. Par exemple, en ce moment, on en propose une, où vous n'avez que 0,5 % de frais d'entrée. Donc au bout de quelques mois, vous avez amorti. Donc avant les 12 mois, vous avez amorti ces frais d'entrée. Et après, si on a 3 ou 4 % de rendement, finalement, on peut l'utiliser comme un produit de court terme. Donc c'est un peu le même principe, finalement, que ce qu'on évoquait avec la stratégie Fonds Euro. Vous évoquez aussi le crowdfunding immobilier. Voilà. Ça aussi, on a beaucoup parlé dans l'émission, notamment au dernier numéro. Là, j'ai envie de dire qu'on prend un risque supplémentaire. Là, on est sur des produits plus risqués. On est sur des échéances à 36 mois. Il y a deux manières d'y arriver. Soit on va profiter des différentes offres qui sortent régulièrement sur la plateforme de crowdfunding immobilier, dont on référence d'ailleurs des offres régulièrement sur notre site ou sur le site de Primaliance. On y va et on construit son propre portefeuille. On fait des opérations à 36 mois. Nous, on a sélectionné des acteurs qui ont des taux de défaut très faibles et peu de retard. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire attention, parce que dans le domaine du crowdfunding immobilier, il y a quand même eu, avec l'effet Covid, à entraîner parfois des problèmes de sourcing, de recherche, parce que les projets ont pris du retard. Il faut faire attention à la qualité des dossiers qui arrivent quand même sur la table. Ça, c'est une solution. On va récapituler tout ça au travers d'un graphique qui est bien fait, que vous nous proposez. Et je vais en profiter pour vous poser les questions qui ne sont pas revenues également et qu'on peut résumer en trois catégories. Quels sont les placements intéressants à court terme à horizon 1 an ? Une question de Pierre. Comment placer pour un horizon 2 ans ? Une question de Patrick et également de Charles. Et puis, on peut aller jusqu'à trois ans. En fait, si on doit slalomer entre ces périodes... À deux ans, je dirais, il faut saisir les opportunités de SCI avec des frais d'entrée réduits. Celle que j'évoquais, il y a une opportunité actuellement. Sinon, aller sur des fonds euros de type infrastructure. Là aussi, ça peut être une solution à moins de deux ans. Sachant que, comme souvent, il est possible qu'on dépasse un peu les deux ans. Et finalement, plus ça dure, mieux c'est, on aura amorti les frais d'entrée. Après, à trois ans, je reviens un peu sur les solutions de crowdfunding. Donc, soit le crowdfunding en direct, soit mieux. Maintenant, le fonds, on en connaît un pour l'instant, un fonds qui mutualise l'investissement sur différents projets de crowdfunding. Ça permet d'étaler le risque d'une certaine manière. Et là, on peut... Par contre, il faut aller sur un horizon de placement à 36 mois. On prend un risque important. Mais on a quand même un rendement qui est à la hauteur, autour de 6 à 7 %. Et un horizon plus court d'un an, c'est compliqué ? Un horizon court d'un an, je dirais que c'est assez compliqué. Mais ça peut être quand même... Ça peut se faire sur les enveloppes d'unités de compte en SCI, en assurance vie, à condition d'avoir des frais d'entrée qui sont assez bas. Parce qu'on est plutôt sur du 2 % habituellement. 2 %, c'est couvert en... En un an. C'est à peu près le seuil minimum pour bouger. Ça peut valoir le coup quand même de tenter. Parce que si finalement on se rend compte au bout de 2 mois qu'on n'a pas besoin... Oui, on aura gagné ces 2 %. On aura au moins gagné quelques mois. Oui, absolument. Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications. On se retrouve le mois prochain pour le nouveau Bon Plan. A bientôt. A bientôt. On va tout de suite passer à une rubrique consacrée au bilan... Non, on va s'intéresser à la Chine. On s'intéressera au SCPI un peu plus tard. Alors, est-ce que la Chine ressemble aux États-Unis des années 80 ? La Chine actuelle. Stéphane Vontreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial-distribution chez JP Morgan Asset Management. On va peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le détail, cette maison, replacer un petit peu les forces en présence. JP Morgan Asset Management, à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ? C'est une très grande maison. C'est plus de 2 100 milliards d'actifs sous gestion. On est implanté dans une trentaine de pays aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir non pas... Alors bien sûr, notre maison mère est américaine, puisque c'est la première banque américaine en termes de capitalisation et en termes d'actifs gérés pour compte de tiers. Et pour ce qui concerne la gestion d'actifs, c'est justement ce maillage très international, très vaste, mis en œuvre par plus de 1 000 gérants et analystes dans ces 30 pays, qui fait notre valeur et qui fait, je pense, aussi l'avance qu'on a pu prendre sur certains marchés historiquement, en proposant une recherche profonde de qualité et en constituant un investisseur plus international qu'américain. C'est-à-dire en ayant cette multiculturalité qui fait partie de notre identité depuis la jeunesse du groupe, puisque depuis, il faut avoir en tête que notre entité londonienne est antérieure à notre entité new-yorkaise. Donc l'empreinte internationale, ça fait partie de l'ADN de JP depuis le 19e siècle. Bon, voilà un peu d'histoire. Alors qu'est-ce qui fait que vous dites qu'il faut miser sur la Chine ? Alors, est-ce que ça ressemble aux États-Unis des années 80 ? Peut-être pas d'un point de vue culinaire, pas à tout point de vue, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un territoire qui, à nombre d'égards, peut le faire rappeler. Alors en termes de perspectives de croissance, d'une part, et puis aussi le niveau de maturité du marché. Les perspectives de croissance, elles ont été mises en lumière par la crise que nous avons traversée. Alors vous pouvez me dire, la surperformance économique de la Chine, elle n'est pas récente, elle n'est pas nouvelle. Pour autant, ça n'a pas été une surperformance financière chronique. Ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'au-delà de la surperformance économique, qui repose de plus en plus sur un modèle endogène et non pas exportateur... Ça se traduit en bourse, c'est ça que vous voulez dire, de façon financière. Ça peut se traduire en bourse, précisément parce que depuis l'an dernier, eh bien, il y a une ouverture des marchés de capitaux chinois pour les investisseurs internationaux que nous sommes, et qui peuvent maintenant traiter plus facilement, plus largement. Alors nous, on avait la chance d'avoir une entité sur place qui nous permet de traiter depuis le début des années 2000. Mais ça vient de s'ouvrir l'an dernier avec la capacité pour les internationaux d'investir sur le marché chinois en renminbi. Et donc c'est ça qui vous fait penser peut-être à Wall Street des années 80, ce côté un peu dérégulation, ouverture ? L'ouverture, parce que justement, il y a un nombre croissant d'entreprises cotées sur le marché chinois. C'est malheureusement quelque chose d'assez unique sur les marchés financiers, puisqu'on a plutôt des attritions de cotes sur les marchés développés. Et puis des marchés qui sont encore mal suivis, donc qui offrent autant de potentiel de performance et d'écart de performance, de génération de valeur pour les gérants, parce que ce marché est mal suivi, précisément. Donc c'est de se dire que comme c'est un marché qui est finalement assez peu couvert par les investisseurs étrangers, il y a des opportunités peut-être plus fortes que les marchés très balisés qu'on connaît dans les économies développées ? Absolument. C'est vrai qu'on le voit, il y a très clairement une gradation et ça se retrouve dans les performances passées, puisque le niveau d'alpha moyen, donc d'écart de performance des gérants par rapport à leur indice de référence est le plus important sur la Chine continentale et sur la plateforme chinoise en règle générale. Il est le plus faible sur les marchés américains, les marchés les plus efficients et les mieux suivis. D'autres facteurs qui motivent cet intérêt pour investir en Chine ? En réalité, ils sont très nombreux. Il y a des facteurs techniques qui vont nous intéresser en tant que gérants, c'est-à-dire que la Chine, c'est aujourd'hui plus de 18% du PIB mondial et pour autant, ça représente, c'est détenu seulement à 0,7% par des investisseurs internationaux. Autant dire que le marché chinois est pour le moment complètement autodétenu, alors que c'est un bloc très important et on a vu qu'il a très bien traversé la crise et qu'il repose de plus en plus sur une économie domestique. Ça signifie que son poids va croître dans les allocations des investisseurs internationaux. Cette réalité, d'ailleurs, elle est mise en lumière par l'inclusion de la Chine de plus en plus importante dans les grands indices boursiers internationaux. Et là aussi, ça va provoquer un mouvement de fonds d'investissement. Puis enfin, ça va être le réceptacle d'une épargne très croissante sur le marché chinois. Pourtant, la Chine fait peur à certains égards parce qu'elle est assez lointaine pour nous. C'est pour la première des raisons. Avec des codes différents et puis avec une histoire. Je prends l'exemple récent de Jack Ma et Ant Capital qui a eu des petits problèmes pour se faire coter. Est-ce que vous pensez que les investisseurs ne sont pas à raison prudents vis-à-vis de cette classe d'actifs ? La prudence est toujours une qualité, je pense, en tant qu'investisseur. Il faut l'évaluer. En revanche, il faut le faire avec le prisme le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que, malheureusement, les malversations potentielles, même s'il n'y en a pas tous les jours, mais les écarts de gouvernance ne sont pas l'apanage d'une zone géographique ou d'une autre. Malheureusement, nous en avons eu, y compris sur le marché européen, y compris très récemment. Donc, je dirais que, de ce point de vue-là, il faut plutôt essayer d'avoir un regard, certes, assurément critique, mais la profondeur du marché chinois, c'est plus de 3 000 titres cotés quand même, nous permet d'avoir un regard extrêmement discrétionnaire et d'avoir une allocation très fine, de ce point de vue-là. Il y a un spectre très large, puisque, justement, c'est le champ de tous les possibles. En reprenant ce parallèle des années 80, effectivement, le spectre est très large, mais il y a toute une frange de valeurs de la qualité qui nous permettent, justement, d'avoir un certain niveau de sérénité sur le sujet. Et du reste, ça fait partie des critères à prendre en compte, y compris sur ce marché, puisque, en cas de déviance, si ça se passe mal d'un point de vue gouvernance ou environnementale, la sanction boursière est immédiate. — À propos d'environnemental, il y a quelque chose d'incontournable pour les investisseurs actuellement. C'est le SG, le RSE, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que c'est compatible avec la Chine ? Est-ce que la Chine est digne des critères RSE et des standards RSE tels qu'on les conçoit en tant qu'investisseurs occidentaux ? — Déjà, sur les 3 piliers que constitue le SG, alors là où la Chine, quelque part, fera office de meilleur élève parmi les 3 piliers, c'est l'environnement, puisqu'en fait, ils sont, dans une certaine mesure, d'un point de vue énergétique natif de la transition énergétique que nous connaissons. Donc pour eux, ce n'est pas une évolution, c'est intégré, c'est inhérent à leur nouveau modèle. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément que de mauvais disant. Là où, effectivement, il va falloir avoir un regard plus aiguisé, c'est sans doute sur les aspects sociaux essentiellement, de gouvernance un peu moins, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup des élites chinoises, notamment sur la partie business qui roule une éducation assez anglo-saxonne, aux États-Unis en particulier, et donc du coup qui ont des critères de communication, de gouvernance qui sont relativement alignés avec ce qu'on peut connaître sur les marchés occidentaux. Sur le social, il faut être très attentif, notamment concernant la chaîne de valeur et tout ce qui est fournisseur. — À propos des États-Unis, ce bras de fer qui est en train de monter entre ces 2 grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, cette guerre commerciale rampante ou pas, voire ces risques de guerre tout court. On a vu des manœuvres en mer de Chine où on a l'impression que chacun montre ses muscles. Est-ce que ça, c'est pas un facteur aussi de fragilité ? — Si, bien sûr. En tout cas, ça sera un facteur de volatilité dans les années à venir. C'est clairement un affrontement géopolitique inévitable. Et d'ailleurs, il y a un élément sur lequel il faut être très clair, c'est que l'élection de Joe Biden, de ce point de vue-là, ne change pas la donne, dans la mesure où les électeurs démocrates comme les électeurs républicains souhaitent préserver l'hégémonie économique des États-Unis le plus longtemps possible. Et donc de ce point de vue-là, pour eux, les Chinois font office d'ennemis. Et donc en revanche, il y aura cette lutte ponctuée d'accalmie, avec laquelle il va falloir s'habituer à vite, parce qu'en réalité, elle est structurelle, cette lutte pour l'hégémonie du commerce mondial. Il faut souhaiter que l'Europe n'en fasse pas les frais, puisque de ce point de vue-là, c'est un terrain de jeu idéal entre ces deux grands blocs assez homogènes. C'est un petit peu le risque majeur que l'on court à l'heure actuelle. Donc il faudra apprendre à vivre avec. Mais ce sera aussi un territoire d'opportunité, puisque la direction de long terme sur la Chine, elle est essentiellement donnée par les perspectives de croissance domestique et endogène. Donc quelque part, ces chocs de volatilité et de gouvernance, et avec les États-Unis, nous donnerons aussi des opportunités pour rentrer sur ce marché. Stéphane, dernière question. La collecte, justement, sur ce type de fonds, de produits, est-ce que vous la voyez fortement accélérée, vous, de votre point de vue, chez JP ? Très, très, très fortement. Très fortement, on voit un engouement assez récent, je dois dire, qui s'est dessiné tout au long de l'année 2020 pour clairement s'accélérer en fin d'année et avec une nouvelle phase d'accélération assez exponentielle sur ce début d'année, puisque à titre d'exemple, pour une entreprise comme JP Morgan Asset Management, en Europe, depuis le début de l'année, nos fonds chinois représentent plus des deux tiers de la collecte globale. Donc il y a vraiment un mouvement d'argent qui va, un flux d'argent qui va sur cette géographie. Et pour quel type de performance, par exemple, en 2020, un fonds chinois, ça va peut-être combien ? Alors nos performances vont s'échelonner, selon les produits, entre 48 et près de 60 %, selon les structures de frais, les devises. Donc 48 % au minimum. Oui. Donc c'est assez, en effet... Assez spectaculaire, avec un démarrage qui est assez en sillage, puisque le China Fund, qui est le fond de tête, et t'as plus de 15 % aussi de performance depuis le début de l'année, au moment où on se parle. Bon, j'imagine qu'on retrouve tout sur votre site, pour ceux qui auraient des questions sur le vidéo. Merci beaucoup, Stéphane, de cette présentation. Puis à bientôt, on viendraient nous raconter comment évolue cet univers chinois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Dernière séquence de cette émission, les SCPI. On en parle tout de suite avec Jérémy Chor. Alors, on a le plaisir de retrouver Jérémy. Bonjour, Jérémy, notre spécialiste des SCPI. On va faire le bilan avec vous, bilan 2020, puisque ça y est, on a des chiffres qui sont tombés sur les collectes, la répartition, les rendements, la rentabilité. On commence par quoi ? Vous nous avez apporté un graphique, peut-être, qui présente un peu ce bilan. Oui, il y a un premier slide, effectivement, qui dresse le bilan des chiffres pour le marché de la SCPI en 2020. Et donc, tous ces chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, la collecte, 6 milliards d'euros. C'est la troisième plus forte collecte depuis l'existence des SCPI. Jusqu'à 2015, on ne dépassait jamais 3 milliards de collectes. Depuis 2015, ensuite, ça s'est accéléré. Et là, on voit 6 milliards de collectes, donc troisième meilleure année. Donc ça montre que cette classe d'actifs continue à représenter un intérêt fort pour nos investisseurs. Les investissements n'ont pas reculé non plus. 8,4 milliards d'investissements au total, ce qui amène la capitalisation à plus de 70 milliards d'euros aujourd'hui. Et ça, cette capitalisation, elle est comment ? Dans quel sens ? Parce qu'en fait, derrière, c'est le prix du sous-jacent des immeubles. Exactement. C'est la valeur de la SCPI, compilée sur toutes les années. Et donc celle-là, elle monte, elle baisse, elle est stable ? Elle a augmenté de 9 %, je crois, l'année dernière. Plus 9 %. Chaque année, on rajoute la collecte de l'année en cours. Donc là, on a ajouté les 6 milliards aux 65 existants, ce qui nous ramène à 71. D'accord. Mais moi, je parlais de la valorisation du sous-jacent. La valorisation, c'est juste en dessous, dans les indicateurs de performance. Donc il y avait sur le slide 4,18. Le rendement moyen des SCPI, il était de 4,40 en 2019. Donc il baisse à peine de 5 % par rapport à l'année qu'on a traversée. Et ça, c'est quoi ? C'est du report à nouveau, des réserves qui permettent de le soutenir ? Pas forcément. Il y a très peu de sociétés de gestion qui ont utilisé des réserves. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont appliqué clairement la baisse de revenus qui a été perçue. Donc parfois, des SCPI ont distribué moins 5, moins 6, moins 10 % de revenus en appliquant clairement. Et il y en a certaines qui ont pioché un petit peu dans les réserves, mais sans exagération. Donc au total, on revient sur le graphique. Merci. Et ensuite, ça nous donne une performance avec la valorisation moyenne des parts de SCPI de 1,12 % en 2020. On arrive à une performance globale de 5,30 %. Donc une plutôt bonne résistance dans un contexte de taux bas, voire négatif. Une très, très bonne résistance du marché des SCPI, effectivement. Ça reste une classe d'actifs forte. Est-ce que ça va durer ? Ça, c'est une autre question sur 2021. Quel est votre sentiment, vous qui les connaissez par cœur ? Alors la tendance... L'année 2020 a été extrêmement compliquée, effectivement. On commence l'année 2021 comme on a terminé 2020. Mais on a quand même pas mal de bonnes nouvelles qui devraient arriver avec les vaccins, etc. Donc la tendance devrait rester stable quand même, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup de SCPI qui ont des réserves qu'elles n'ont pas encore utilisées. Donc si vraiment il devait y avoir encore des baisses, ça pourrait également servir. Mais on table sur une performance moyenne de 4 % pour 2021. Donc une bonne résistance prévisible. Qu'est-ce qui retient votre attention en particulier sur ces chiffres, sur cette dynamique ? Tous les indicateurs sont positifs, restent dans le vert. Et ça, c'est très très rassurant pour tous nos clients qui ont investi sur les SCPI. Parce que forcément, en mars ou en avril 2020, on ne s'attendait pas à ces chiffres-là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment se répartit la collecte sur les SCPI. Il y a quelques années, il y avait deux catégories d'SCPI. Les classiques diversifiées, dans lesquelles il y avait 80 % de bureaux à peu près. Et puis les SCPI de commerce. La tendance a changé, puisqu'il y a des nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché, des SCPI spécialisés, soit sur la santé, soit sur un pays en particulier, soit sur l'hôtellerie. Et il y a les diversifiés qui investissent un peu dans toutes les catégories d'actifs. Et alors comment ça s'est réparti ? Parce qu'en effet, on se dit qu'avec le télétravail, les bureaux ont pu être impactés, les fermetures, le confinement, le commerce également. Donc ça a dû faire réagir les investisseurs. Oui, tout à fait. Alors le bureau représente toujours 51 % des investissements, du moins sur la SCPI. Le marché de la SCPI représente 65 % de bureaux à peu près. Donc c'est en léger recul, mais la majorité des collectes, elles se font sur les SCPI de bureaux. Celles qui ont le plus fortement baissé, ce sont les SCPI de commerce en termes de collecte et les SCPI liés à l'hôtellerie forcément, puisque c'est les deux classes d'actifs qui ont été les plus impactées en 2020. Les diversifiés sont en baisse également. Et le résidentiel, par contre, progresse. Alors même si c'est une partie infime dans la capitalisation des SCPI, mais le résidentiel progresse, parce que c'est une thématique qui, forcément, a prouvé aussi sa résilience. On était tous à la maison. Donc a priori, on a payé notre loyer en 2020. Est-ce que vous avez une recommandation pour des gens qui auraient une répartition peut-être trop sur une catégorie ? Est-ce qu'il faut faire des arbitrages ou est-ce qu'il faut faire le dos rond ? Alors, les arbitrages, les SCPI, ce ne sont pas des véhicules qu'on arbitre très facilement. On signe généralement pour une période de 8 à 10 ans. C'est plutôt des investissements sur le long terme. Et encore une fois, même dans le commerce, il y a des SCPI qui sont très bien comportés. Il y a des SCPI qui ont fait mieux que 2019, parce qu'elles sont investies sur des commerces qui ont été ouverts pendant les périodes de confinement. Je pense à l'alimentaire, au bricolage, au jardinage, etc. Toutes ne sont pas investies dans les restaurants et dans l'habillement, heureusement. Alors, dans les SCPI de commerce, il y a des performances qui sont très disparates, parce qu'effectivement, il y a des SCPI qui ont baissé assez fortement les rendements qui ont été distribués. Et d'autres, comme je le disais à l'instant, qui sont restés stables ou même qui ont fait mieux. Et donc, pas d'arbitrage, en fait. Ce n'est pas la peine de se dire, tiens, je vais changer une partie de mes investissements dans des SCPI de bureau pour aller sur du résidentiel, par exemple. A priori, non. Il faut regarder au cas par cas. Maintenant, si on a un portefeuille 100% sur des SCPI hôtellerie ou commerce, il faut regarder dans le détail et peut-être qu'il y a des arbitrages à faire. Mais a priori, si l'investisseur a été bien conseillé, l'allocation est déjà diversifiée. Donc, le risque est maîtrisé. Alors, sur les rentabilités, suivant les catégories, qu'est-ce qu'on peut noter d'intéressant ? Sur les rentabilités, donc, on a dit que ça a baissé de 5% par rapport à 2019. Là où ça baisse le plus, donc sans surprise, c'est sur le commerce où ça baisse de 17% parce qu'il y a quelques 2 ou 3 SCPI de commerce qui ont été très impactés et qui ont fortement diminué les rendements. Il y en a une qui a baissé de 25%, par exemple. Donc, forcément, ça baisse. Donc, c'est Aestiam Pierre Rendement qui a baissé de 25% le rendement en 2020 par rapport à 2019. Et puis, dans les spécialisés, il y a également des performances en baisse. Mais ça ne traduit pas la réalité du marché parce qu'il y a 2 SCPI là-dedans qui ont très fortement baissé. Atrimotel de 50% et Aestiam Cap et Bergimo de 69%. Donc, ça veut dire que tout le reste, c'est très bien comporté puisque la moyenne baisse que de 2%. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ceux qui se disent « Tiens, je vais mettre une partie de ces 200 milliards en SCPI ». Quelle thématique retient vos faveurs ? Alors, j'ai préparé un slide avec une allocation, avec nos convictions aujourd'hui chez Primalliance. Alors, il y a des convictions qu'on avait évidemment déjà avant l'arrivée de la Covid, mais elles se sont renforcées encore plus aujourd'hui. Paris et le Grand Paris, c'est une thématique qui est très forte. Je vous rappelle que le projet du Grand Paris, c'est le plus grand projet en Europe. Donc, il y a forcément des valorisations à venir sur cette thématique-là. Là, j'ai pris l'exemple de la SCPI PF Grand Paris. Ensuite, on a la santé, secteur dans lequel on croit beaucoup avec la SCPI Pierreval Santé. La logistique qui se développe énormément, à la fois par le développement du e-commerce, mais par les potentiels de valorisation sur les loyers qui sont pratiqués dans le secteur de la logistique, où en France, on est très en deçà de ce que pratiquent nos voisins européens. Donc, avec Active Imo, le résidentiel qui est une classe d'actifs qui va continuer à fonctionner de manière très, très sécurisée dans les années à venir, parce qu'on manque de logements en France et aujourd'hui, encore, on continue tous à payer notre loyer. Les institutionnels reviennent énormément sur cette classe d'actifs du résidentiel avec la Kiané-Auspierre. Et enfin, notre cinquième thématique, ce sont les grandes métropoles européennes avec LF Europimo. Et donc là, on voit que le marché était à 4,18 en 2020. Si on avait eu cette allocation-là en 2020, on faisait 22% de plus avec un rendement supérieur à 5%. Ça, c'est votre quinte et plus. Merci de le partager avec nous. A partir de quel investissement on peut, justement, diversifier son patrimoine sur 5 SCPI différentes ? Admettons, est-ce qu'il faut une poche d'épargne minimale ou est-ce que, pour le poser autrement, si j'ai 10 000 €, est-ce que je le répartis entre 5 SCPI comme vous le proposez ou je ne me mise que sur une ? Alors, si on a 10 000 €, on peut déjà diversifier sur 2 SCPI peut-être ou 3 parce que les SCPI sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros, sauf exception qui mettent des minimums d'investissement de 5 000 ou de 10 000 €. Donc, on ne pourra pas rentrer sur toutes les SCPI. Mais on peut déjà diversifier avec 2 SCPI, par exemple, pour 10 000 €. Mais dès 50 000 €, on peut avoir 5 lignes. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est de diversifier, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier comme en bourse avec les actions, par exemple. Exactement. Alors, une SCPI, elle est déjà diversifiée puisqu'elle a des centaines d'immeubles, parfois, des centaines de locataires. Néanmoins, c'est bien diversifié à la fois pour avoir des sociétés de gestion différentes, des stratégies d'investissement différentes, pour aller chercher différents secteurs d'activité. Donc, on l'a vu, bureau, commerce, logistique, santé, etc., sur différentes zones géographiques. Donc, avec une diversification comme ça, normalement, on est sur un portefeuille sécurisé et performant, comme on l'a vu sur la slide qui a été présentée tout à l'heure. — Alors, on va passer aux questions. Merci, en tout cas, de nous avoir dressé ce bilan très complet de l'année 2020. On a eu plusieurs questions qui s'adressent à votre expertise. Le télétravail généralisé menace-t-il à terme les rendements des SCPI ? Une question de Patrick. — Alors, le télétravail, ça fait un an qu'on en entend parler. Forcément, on a tous subi ce télétravail. On en a marre. Et on impose à nos équipes de faire du télétravail. Mais elles ne veulent pas faire du télétravail ou elles ne veulent plus. Non, mais plus sérieusement, il y a des acteurs très sérieux qui ont fait des études, comme Savils, par exemple, un conseil sur l'immobilier professionnel, qui a mené maintenant des études sur le télétravail. Ça plaît à tout le monde, le télétravail, à partir du moment où c'est dans des proportions raisonnables. — Le lundi et le vendredi, pour avoir des week-ends de 4 jours. — Ah oui, je sais pas. Les résultats sont très proches entre les dirigeants d'entreprise et les salariés. Il y a à peu près les 3 quarts qui sont favorables au télétravail, mais pas plus de 2 jours par semaine. Alors idéalement, pas le lundi et pas le vendredi. Donc oui pour le télétravail, mais pas de manière exagérée. Et non, il va pas y avoir un impact très très fort sur le marché du bureau, parce qu'effectivement, il y a un potentiel de diminution de location des bureaux si on a beaucoup de collaborateurs en télétravail. C'est estimé à 25% à peu près. Mais on va pas forcément libérer ces mètres carrés-là, parce qu'il faut repenser le bureau aujourd'hui. Il faut créer plus d'espace, moins d'open space, mais plus d'espace de partage, etc. — Ça va pas tout chambouler, selon vous. — Ça va pas tout chambouler. Le bureau est déjà en transformation depuis quelques années. Il continue sa transformation, qui est certes accélérée par cet arrivée de confinement, etc. Mais il faut repenser le bureau différemment. Et les 25% qui seraient pas utilisés pour des postes de travail pourraient être compensés par d'autres espaces de partage au sein de l'entreprise. — Deuxième question. Je suis intéressé par des conseils sur les SCPI européennes en 2021. Est-ce le moment d'en acheter lesquels, Bruno ? — Alors est-ce le moment d'en acheter ? Tout dépend des objectifs. Mais si on veut s'inscrire sur un placement long terme, généralement dans l'objectif de percevoir des revenus pour sa retraite, par exemple, pour diversifier son patrimoine, on l'a vu, la classe d'actifs de l'immobilier fait tout son sens dans une gestion patrimoniale globale. Les SCPI européennes, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'investissements qui se font à l'étranger. Il y a 40% l'année dernière des investissements par les sociétés de gestion de SCPI qui se sont faits en dehors de la France. Donc ça montre vraiment cette tendance à aller chercher de la diversification à l'étranger. Alors oui, pour les SCPI à l'étranger, parce que ça permet déjà une très bonne diversification, parce que les performances sont très très proches des SCPI qui sont investis en France. Et il peut y avoir un intérêt fiscal aussi, puisqu'il y a des conventions fiscales entre des pays comme l'Allemagne et la France, par exemple, qui fait qu'il n'y a pas de double imposition. Donc le résultat net, finalement, pour quelqu'un qui est dans une tranche marginale d'imposition très élevée, est très favorable s'il touche des revenus d'immeubles situés en Allemagne. — Rapidement. Évolution à risque sur SCPI et OPCI 2021-2022 suite à la situation économique, télétravail, fermeture de commerce. Question de Jean-Michel. — Alors il faut dissocier SCPI et OPCI. L'année dernière, elles n'ont pas du tout eu la même trajectoire. Les SCPI sont restés dans des valeurs très très positives. Les OPCI ont des valeurs négatives parce que c'est une poche qui n'est pas 100% immobilière. Il y a du financier, il y a des foncières cotées, etc. Donc ça, je ne m'avancerai pas à faire des prévisions sur les OPCI en 2021. En revanche, les SCPI, encore une fois, avant l'arrivée de la Covid, tous les facteurs étaient au vert. Les taux de vacances sont extrêmement faibles. On est sur un marché qui est sain. Le marché continue à être sain. Maintenant, il va falloir voir comment évolue cette crise. Et on est quand même assez optimiste pour avoir maintenant des vaccins et pouvoir en sortir quand même au courant de l'année. Donc ça ne devrait pas chambouler complètement le marché de la SCPI. Mon meilleur conseil, c'est encore une fois, faites-vous accompagner. Diversifiez. N'allez pas sur une seule classe d'actifs qui pourrait être plus risquée qu'une autre, mais composez un patrimoine diversifié. Et si vous vous attendez à avoir un rendement autour de 4%, je pense que c'est la bonne solution, effectivement. Et on finit par une question de Nadine qui, finalement, tourne autour du même sujet. Quel est SCPI choisir au vu des problèmes liés sur l'immobilier de bureau ou commercial ? Si vous deviez en choisir une, en sélectionner une. Alors si on veut éviter le bureau, le commerce, on va éviter l'hôtellerie aussi en ce moment peut-être, même s'il y aura peut-être des portes d'entrée sur l'hôtellerie à venir. Eh bien on va se consacrer peut-être sur la santé alors, ou sur la logistique, ou sur le résidentiel. Trois thématiques qui, à priori, ne sont pas impactées par cette crise de la Covid. Et ça nous renvoie au graphique que vous nous avez présenté un peu plus haut. Merci Jérémy pour toutes ces explications. On se retrouve dans un mois pour un niveau de nouvelles opportunités dans ce monde de la pierre-papier. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons au Placement. Sous-titrage ST' 501